Je vous l'avais prédit qu'en dépit de la Grèce, de votre sort encore vous seriez la maîtresse. Hélas, de quel effet tes discours sont suivis, il ne me restait plus qu'à condamner mon fils. Madame, à votre épouse d'être assez fidèle, trop de vertu pourrait vous rendre criminel. Lui-même, il porterait votre âme à la douceur. Quoi, je lui donnerais Pyrrhus pour successeur ? Ainsi, le veut son fils que les Grecs vous ravissent. Pensez-vous qu'après tout ses mains nous enrougissent ? Qu'il méprisa Madame un roi victorieux qui vous fait remonter au rang de vos aïeux, qui fout le pied pour vous vos vainqueurs en colère, qui ne se souvient plus qu'Achille était son père, qui dément ses exploits et les rend superflus ? Dois-je les oublier s'il ne s'en souvient plus ? Dois-je oublier Hector privé de funérailles et traîné sans honneur autour de nos murailles ? Dois-je oublier son père à mes pieds renversés en sanglantant l'autel qu'il tenait embrassé ? Songe, songe, séphise, à cette nuit cruelle qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle ? Figure-toi, Pyrus, les yeux étincelants, entrant à la lueur de nos palais brûlants, sur tous mes frères morts, se faisant un passage et de sang tout couvert échauffant le carnage ? Songe au cri des vainqueurs, Songe au cri des mourants, dans la flamme étouffée, sous le fer expirant, peins-toi dans ces horreurs andromaque éperdue. Voilà comme Pyrus vint s'offrir à ma vue, voilà par quels exploits il sut se couronner, enfin, voilà l'époux que tu me veux donner. Non, je ne serai point complice de ces crimes. Qu'il nous prenne, s'il veut, pour dernière victime, tous mes ressentiments lui seraient asservis. Eh bien, allons-nous voir expirer votre fils. On n'attend plus que vous. Vous frémissez, madame. Ah ! De quel souvenir viens-tu frapper mon âme ? Quoi, ces fils ? J'irai voir expirer encore ce fils, ma seule joie et l'image d'Hector. Ce fils, que de sa flamme il me laissa pour gage. Hélas, je m'en souviens, le jour que son courage lui fit chercher Achille, ou plutôt le trépas, il demanda à son fils et le prit dans ses bras. Chère épouse, dit-il, en essuyant mes larmes, j'ignore quel succès le sort garde à mes armes. Je te laisse, mon fils, pour gage de ma foi. S'il me perd, je prétends qu'il me retrouve en toi. Si d'un heureux hymène la mémoire t'est chère, montre au fils à quel point tu chérissais le père. Et je puis voir répandre un sang si précieux et je laisse avec lui périr tous ses aïeux. Roi barbare, faut-il que mon crime l'entraîne ? Si je te hais, est-il coupable de ma haine ? T'as-t-il de tous les siens reproché le trépas ? S'est-il plaint à tes yeux des mots qu'il ne sent pas ? Mais cependant, mon fils, tu meurs. Si je n'arrête le fer que le cruel tient levé sur ta tête, je l'en puis détourner et je t'y vais offrir. Non, tu ne mourras point. Je ne le puis souffrir. Allons trouver Pyrrhus. Mais non, chère, ses fils va le trouver pour moi. Que faut-il que je dis ? Dis-lui que de mon fils, l'amour est assez fort. Crois-tu que dans son cœur, il ait juré sa mort ? L'amour peut-il si loin pousser sa barbarie ? Madame, il va bientôt revenir en furie. Eh bien, va l'assurer. De quoi ? De votre foi ? Hélas, pour la promettre, est-elle encore à moi ? Ô, cendre d'un époux, ô, troyen, ô, mon père, ô, mon fils, que tes jours coûtent cher à ta mère. Allons. Oudon, madame, et que résolvez-vous ? Allons sur son tombeau consulter mon époux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada